président bonjour merci d'être là pour cette interview de fin de saison donc voilà la saison vient de se terminer depuis un peu plus d'une semaine si vous voulez bien on va commencer par le sportif en l'occurrence le bilan de cette saison qu'est ce que vous retenez un bilan un peu mitigé forcément comme vous le savez tous on a fait une première partie assez réussie on était cinquième à la trêve et puis une deuxième partie un peu plus compliqué au niveau comptable puisqu'on a on a un petit peu galéré voilà pour gagner gagner des matchs voilà pour différentes raisons qu'on abordera tout à l'heure mais voilà donc plutôt mitigé avec des bons matchs que ce soit au match allé au match retour mais voilà quand on est cinquième à la trêve on espère toujours sur une deuxième partie prometteuse qui n'a pas été le cas donc on finit à une douzième place plutôt ventre mou donc on aurait aimé avoir plus d'ambition sur cette saison c'est évident alors justement difficile de ne pas évoquer les événements de décembre dernier le départ de patrice l'air quand on voit la deuxième partie de saison les résultats notamment on est obligé de faire un lien un petit peu entre les deux forcément moi je le martèle sans arrêt patrice nous a quitté c'est important parce que je vois encore des gens que je croise dans la rue qui nous disent pourquoi vous allez laisser partir patrice donc il est parti après il est revenu dans des conditions qu'on connaît un peu grand guignolesque mais en tout cas voilà c'est lui qui nous a abandonné il faut pas inverser les rôles c'est important mais c'est bien de le redire une seconde fois mais après forcément la deuxième partie a été un peu plus compliqué on a eu quand même pascal plan qui nous a rejoint qui que je remercie encore d'être venu dans des conditions un peu difficiles parce qu'après le départ de patrice il ya aussi une faille qui s'est un peu ouverte sur un dénigrement et un certain voilà règlement de compte donc on a eu un mois de janvier un peu compliqué à ce niveau là au niveau extra sportif il ya eu un impact au niveau des de l'équipe et des résultats est ce qu'on a sous-estimé justement ce départ dans que ce soit dans la tête des joueurs de même du staff etc c'est joué peut-être plus que prévu oui puis au delà du départ c'est le dénigrement qui qui a eu lieu après son départ en fait au delà du changement d'entraîneur et de son abandon de poste derrière il y a eu une période tumultueuse il ya des gros nuages noirs qui sont venus au dessus du club voilà que j'ai pas envie d'évoquer puisqu'on en a assez parlé et maintenant je vous regarde plutôt vers l'avenir mais je pense que voilà les joueurs ont été aussi impactés par ce dénigrement cette calomnie permanente pendant quatre cinq six semaines et donc forcément au niveau des résultats quand vous avez un gros nuage et bah au lieu que ce soit poteau rentrant c'est poteau sortant je fais beaucoup les montants à ce moment là quand on marque des pénaltys avant voilà on les rate voilà ça fait partie des dynamiques négatives et forcément cette période y avait beaucoup contribué en tant que président comment est ce que vous avez vécu cette période de 17 17 matchs sans victoire c'est le triste record ça pas dû être évident tous les jours oui c'est c'est des longs week-ends des longs week-ends sans victoire des longs week-ends à se poser des questions essayer de trouver des leviers parce que tu l'as dit c'est pratiquement un cycle entier c'est un cycle entier on attend du valenciennes de nouveau pour gagner un match donc c'est c'est tout le club dans sa généralité essaye de trouver des solutions pour gagner un match redonner aussi confiance à des joueurs qui ont perdu en confiance des voilà essayer de redonner du positif bon ça c'est bien terminé tant mieux parce qu'on a on a renoué la victoire à valenciennes on a gagné notre dernier match contre le red star on a pu aussi faire clôturer cette saison avec une belle victoire donc voilà c'est trouver des solutions au quotidien quand ça se passe mal mais c'est beaucoup plus dur à redresser que quand ça se passe bien alors vous le disiez pascal planck est arrivé à la trêve pour prendre le relais ça n'a pas été évident avec ce fameux contexte la question que tout le monde se pose c'est ce que pascal planck sera de nouveau l'entraîneur à la reprise au mois de juin enfin moi je me la suis jamais posé donc pascal sera bien là à la reprise fin juin pour encadrer l'équipe et justement aborder cette nouvelle saison avec une page blanche parce que voilà il est arrivé dans les conditions qu'on connaît il a aussi le courage de le faire et aujourd'hui on a on a confiance en lui pour pour aborder cette nouvelle saison 2019 2020 voilà avec la reconstruction aussi d'une équipe parce qu'on perd des joueurs importants et puis puis aussi que lui met puisse mettre sa patte sur cette équipe il n'a pas pu le faire en arrivant un peu dans l'urgence et donc aussi trouver la patte de pascal sur cette équipe au fil des semaines et notamment avoir une préparation aboutie pour qu'il puisse créer ce qu'il a envie de créer alors justement c'est la trêve qui dit trêve dit mercato on a eu le départ notamment de hande donnaindo notre fameux buteur qu'en est-il des autres fins de contrat c'est un mercato qui va être normalement très peu agité on perd en effet des joueurs majeurs comme hande voilà qui est un symbole important pour nous un meilleur buteur de l'histoire du club dans notre ère professionnelle donc c'est à la fois c'est un malveilleux buteur qui parfois était un peu décrié et puis à l'arrivée on voit quand même qu'il a encore fini à 13 buts donc ça c'est une belle réponse aussi de sa part et puis et puis un départ parce qu'on peut pas s'aligner aussi sur ses conditions financières tant qu'on sera sur un modèle économique actuel avec des ressources quand même limitées à un stade vieillissant voilà je peux faire le tableau tout le monde le connaît et puis on est on est en train d'avancer dans ce sens là mais aujourd'hui on peut pas s'aligner comme des contre des écuries comme lance 3 nancy qui vient de le recruter pour deux saisons et je suis content pour lui d'ailleurs il m'a prévenu avant de signer en contrat et voilà c'est un grand monsieur qui nous quitte parce que c'était notre capitaine cette année mais c'était aussi un grand frère et puis voilà je pense que c'est quelqu'un qu'on aura tout le bonheur de l'accueillir après son son club parce que c'est après sa carrière pardon parce que c'est un club qui peut aussi lui donner une belle reconversion en tant d'éducateurs je pense qu'il est fait pour ça donc on verra dans les années à venir alors au rayon des arrivées ce qu'il ya des cibles prioritaires notamment au niveau des postes sur le terrain bon ça c'est michael qui vous répondra c'est son domaine le recrutement c'est sa période la plus active parce qu'en effet il faut reconstruire on a des garçons comme syriac aussi qui qui va nous quitter saturnin on est on est en négociation aussi par rapport à son maintien ou pas dans l'effectif c'est quelqu'un aussi qui est sollicité il y a adrian voilà qui en qui on avait fondé beaucoup d'espoir et puis on a on n'a pas réussi notre notre pari réciproque qui va partir et le reste de l'effectif est sous contrat même s'il ya quelques sollicitations c'est évident on a on a l'équipe la plus jeune du championnat sur la deuxième partie donc il ya des joueurs qui sont surveillés voilà il ya des clubs qui 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 nous ont déjà appelé mais pour l'instant écoutez il n'y a pas de rien de concret sur sur ces départs et surtout on a envie de de garder notre force vive de cet effectif et continuer à construire dessus alors le départ de hand de syriac ce sont deux joueurs d'expérience faudra remplacer expérience pour expérience ou plus partir sur des jeunes joueurs moi c'est toujours un équilibre à trouver après vous l'avez bien compris on est trop d'expérience tu l'expérience je crois qu'aujourd'hui quand vous voyez une équipe du gaz et lec sur le papier qui a une belle équipe et qui joue les barrages on sait que les saisons sont compliquées un jour on peut être aussi amené à jouer les barrages ils ont une équipe hyper expérimenté ils vont jouer les barrages mardi contre le mans donc l'expérience ne veut pas tout dire en termes de résultats sportifs mais c'est un équilibre à trouver parce que quand vous aussi vous prenez des jeunes sans expérience il ya des fois des situations de match ou des moments dans le match qui sont compliqués à gérer vous menez vous êtes mené voilà et ça c'est vrai que c'est au fil du temps au fil des matchs qu'on apprend ce genre de choses donc c'est trouver un bon équilibre entre entre des joueurs aguerris et des jeunes joueurs qui peuvent aussi nous apporter du talent de l'enthousiasme de l'envie donc je pense ça aussi à des garçons comme valentin jacob qui est arrivé cette année qui est arrivé du monde amateur et qui nous a apporté toute sa fraîcheur est ce qu'on peut aussi éventuellement s'attendre à des signatures pro pour les jeunes du centre comme chaque année oui on a déjà deux garçons qui ont signé professionnels à le beau le bon travail du centre de formation la présidée par jean-louis mornay est dirigé par franck azopardi donc on a deux garçons qui s'appellent brahima d'oukansi et jean-gui kilama voilà qui ont signé leur premier contrat pro donc c'est une confiance qu'on leur donne parce qu'on a on a la voilà on est persuadé qu'ils ont le talent pour pour continuer à nous rendre service et puis c'est un grand pas pour eux signé professionnel c'est aussi d'autres exigences mais en tout cas on a confiance en eux dans les années à venir pour faire carrière chez nous et puis nous démontrer sur le terrain qu'on a qu'on a qu'on a raison alors le centre de formation justement on y vient ce week-end sont déroulés les derniers matchs la nationale 3 a donc fini troisième au classement les u19 sixième égalité les u17 septième est ce que vous êtes satisfait de ces résultats oui majoritairement c'est positif encore une fois le travail de l'association aujourd'hui est exemplaire après encore une fois sur les u17 et u19 on peut toujours espérer un petit peu mieux par rapport à un club comme le nôtre mais on a aussi le projet du nouveau centre de formation qui va nous apporter aussi une attractivité différente c'est demain aussi attirer des joueurs d'une qualité un peu plus intéressante donc mais sinon dans l'ensemble et notamment la n3 c'est c'est une belle saison donc il faut aussi la la saluer tu as raison mais voilà il faut continuer à avancer c'est c'était des saisons correctes notamment u17 u19 une belle saison en n3 qui quand même l'antichambre aussi des professionnels donc c'est ces dernières étapes avant le professionnalisme donc ces garçons qui doivent se mettre en évidence pour convaincre le club de leur donner leur chance ce qu'on fait de garçons donc il faut il va la continuer à développer ce secteur alors vous le dites souvent juste titre chamoyeur tfc c'est pas uniquement l'équipe première les pros on note aussi les chamoiselles cette saison de fabrice poulain qui ont fait un très beau parcours notamment en coupe de nouvelle aquitaine la section foot fauteuil qui continuent de se développer ça aussi pour tout le club c'est quelque chose de positif oui pour les chamoiselles c'est assez voilà aujourd'hui fabrice a monté un projet très pertinent et très cohérent sur les prochaines saisons donc et c'est vrai qu'on a envie de continuer à investir à ses côtés dans cette section et à la développer et voilà l'association en vie avec les chamoiselles dans les futures années on est monté d'un palier donc et puis on sait que le football féminin aussi se développe en france notamment la coupe du monde qui arrive cet été donc ça peut être un formidable vecteur de communication on a plus en plus de jeunes filles qui qui jouent au football et c'est tant mieux parce qu'avant c'était un un sport un peu considéré machiste et c'est loin d'être le cas et puis quand vous avez des jeunes filles de cinq ans qui viennent signer chez vous c'est toujours une un beau plaisir de voir évoluer ces jeunes filles tous les mercredis à l'école de foot et puis c'est continuer à les accompagner dans ce développement et le beau travail que fait fabrice et et bien sûr tout l'ensemble des éducateurs et des dirigeants parce que c'est pas simple tous les jours non plus c'est pas une section professionnelle donc et puis la la section foot fauteuil voilà on a toujours été précurseurs à ce niveau là ils luttent pour le maintien en troisième division donc et c'est pareil c'est le même acabit c'est continuer à les développer même si on a sur la section foot fauteuil toujours un un vrai souci d'investissement et de logistique voilà je ne le dirai jamais assez un fauteuil pour jouer au football c'est plus de dix mille euros donc c'est sûr par rapport à une paire de chaussures de foot c'est pas la même chose mais on a décidé de s'investir il ya plusieurs saisons et on est loin de le regretter bien au contraire aujourd'hui c'est une vraie satisfaction alors on va quitter un petit peu le domaine sportif on va parler infrastructures le centre de de formation le stade on en est où actuellement bah ça avance très bien ça avance très bien même si aujourd'hui là c'est un peu tôt pour donner encore plus de détails mais bon notre président de l'agglomération et maire de la ville de niorges et romba loge a confirmé il ya quelques semaines le lancement de la programmation du stade donc bah c'est un immense plaisir et une étape importante pour l'avenir du club donc qui devrait être livré comme il l'a dit en 2022 et l'étape la plus prioritaire et la plus urgente c'est le centre de formation et le centre d'entraînement donc vous savez qu'on a assigné une convention d'occupation au stade municipal avenue de la rochelle et on est en train de développer dès cet été on démarrera les travaux pour construire enfin notre futur centre de formation qui aujourd'hui voilà une étape importante aussi pour le maintien de notre développement et continuer à compter sur les jeunes parce que voilà les la formation c'est l'adn du club et il faut continuer à construire sur la formation et à un moment donné pour être plus attractif je l'ai dit tout à l'heure il faut aussi avoir un un équipement structurel à la moderne et compétitif donc début des travaux du centre cet été vous venez de le dire pour combien de temps à peu près ce serait opérationnel pour quand on va on doit rencontrer la ville rapidement pour pour phaser les choses et et faire le rétro planning on a aussi rencontré la dtn avec franck azopardi et michael announa la semaine dernière pour nous valider le projet et donc voilà on doit le faire valider par la ville ce qui est essentiel parce que la ville aussi nous permet d'accéder à ce terrain et on remercie aussi l'us club boucher les portugais de nior ils ont permis aussi de de pouvoir utiliser cette parcelle et pouvoir se développer donc je les remercierai jamais assez nous permettre de passer cette étape et donc normalement le phasage l'intégralité du centre devrait être livré sous 36 mois mais la première phase devrait être livrée à fond avant la fin de l'année très bien autre sujet récemment le club a perdu une personne emblématique en l'occurrence monsieur jacques prévaux qui nous a quitté c'est une partie très importante de l'histoire du club en tant que président j'imagine que ça fait quelque chose oui parce que j'ai connu aussi en tant que joueur donc j'ai signé mon premier contrat professionnel quand jacques était était le président du club donc ça je l'oublie pas personnellement c'est forcément un souvenir mémorable et puis jacques aussi était un président important dans la reconstruction du club au début des années 90 et puis la bonne attitude du club et de l'équipe dans les années 2000 et puis donc c'était normal aujourd'hui de lui avoir rendu hommage contre l'orient et ça a été un président important ces dernières années donc pour lui c'est une perte pour le club tous les gens qui ont contribué à sa réussite forcément c'est une perte quand il quand il s'en aille puis une petite aussi un petit clin d'oeil à emiliano forcément auquel je pense dans les dans les gens qui ne qui sont qui sont partis cette saison voilà emiliano ça a été je pense de l'ensemble du football et notamment des new york a une perte énorme parce qu'il était très jeune et il a beaucoup contribué à la réussite de cette fameuse saison on a fini cinquième et puis c'était un un garçon adorable et tellement compétitif que voilà et c'est important aussi de lui rendre hommage alors l'an dernier à peu près à la même époque vous aviez organisé une conférence à la massif pour parler de différents sujets qui tournent autour du club est-ce que vous avez l'envie le projet de réitérer cette expérience cette année oui c'est une belle réussite donc on va sûrement la renouveler on est en train de voir dans les prochains jours la logistique si on peut le faire rapidement cette fois au sein de notre espace baudard parce que la massif nous avait gentiment accueillis et ça avait été une réussite donc il faut on va sûrement inviter nos partenaires et les médias régionaux voilà pour échanger répondre à leurs questions qui doivent être encore nombreuses par rapport à une saison encore une fois un peu particulière mais surtout en toute décontraction et déconnecté de la saison puisqu'elle est terminée et profiter de cette intersaison pour échanger et du coup pour les supporters ils auront accès quand même à ce à cet événement oui on va le diffuser sur sur normalement sur facebook là on est en train de voir avec avec toi la capacité de faire les choses bien comme il faut pour pouvoir aussi avoir un live sur facebook pour que les supporters puissent vivre et suivre en temps réel l'échange très bien président nous arrivons à la fin de cet entretien est-ce que vous avez un message à faire passer un mot pour les supporters les partenaires oui oui surtout les remercier parce que on l'a on l'a dit c'était une saison un peu particulière avec des moments difficiles notamment au niveau extra sportif et les partenaires les supporters les collectivités notamment monsieur le maire j'ai en balloche ont toujours été à nos côtés dans les moments difficiles c'est comme ça aussi qu'on voit les les vrais sympathisants du club et je voudrais vraiment les remercier parce qu'à aucun moment ils ont ils ont laissé tomber ils ont toujours toujours ils ont toujours stimulé accompagné et motivé voilà je m'encore je m'en souviens encore après certains matchs compliqués les supporters était nous attendait à la fin du match pour pour nous encourager nous taper dans le dos pour pour nous remobiliser donc ça franchement c'est un grand merci un grand merci de la part du club parce que c'est aussi à ce moment là qu'on a besoin d'eux Karim Fradin merci beaucoup on vous souhaite bon courage pour cette intersaison et à très bientôt pour la reprise merci Romain